... 1946, naissance à Aix-les-Bains, dans une famille où le monde des idées côtoie celui des arts. Sa mère, Yann Le Toumelin, artiste peintre, est l'ami de Pierre Soulages et d'André Breton. Libre penseur, philosophe, écrivain et académicien, son père, Jean-François Revelle, est l'une des figures majeures de la vie intellectuelle française. 1967, premier voyage en Inde. Un homme va changer sa vie, le maître tibétain Kangiyur Rinpoche. Il l'initie à la pensée bouddhiste. Mathieu Ricard y retournera chaque été pendant 5 ans. En 1972, il devient docteur en génétique cellulaire. Sa thèse en poche, il décide de tout quitter, s'installe à Darjoling auprès de son maître spirituel. Son départ est définitif, il a 26 ans. 1989, Mathieu Ricard est moine depuis 10 ans. Un autre homme bouleverse son existence, le Dalaï Lama. Le chef spirituel des Tibétains le choisit pour être son interprète en français et fera appel à son passé de scientifique pour mettre en oeuvre des travaux de recherche sur le fonctionnement de l'esprit et l'influence de la méditation sur le cerveau. 1997, Jean-François Revelle et Mathieu Ricard publient Le moine et le philosophe. Une conversation intime et profonde entre un père et son fils qui décide de confronter leurs interrogations et leurs curiosités réciproques. Traduit en 21 langues, le livre est un succès d'édition. Une célébrité naissante pour Mathieu Ricard qui multiplie les conférences autour de la planète et publie des livres à succès dont les droits d'auteur seront versés à des projets humanitaires en Inde, au Népal et au Tibet. 2017, sa passion pour la photo rejoint celle qu'il entretient avec sa terre d'adoption. Un an après trois amis en quête de sagesse, best-seller écrit avec Alexandre Jolien et Christophe André, Mathieu Ricard signe son dixième livre de photo, un demi-siècle dans l'Himalaya. Sous-titrage ST' 501